Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va commencer une série de vidéos qui va être dédiée aux annonces qui ont été faites le week-end du CF par AMG. Pour l'instant, je ne vais parler exclusivement que de Star Wars Légion. Il y aura une première vidéo, celle que vous regardez actuellement, qui va parler des sorties des figurines qui ont été annoncées, donc les figurines hors carte, et puis ensuite on parlera des géonosiens et des inquisiteurs. Alors, on essaiera de faire une petite analyse des cartes et des propositions, et puis d'expectatives de ce qu'on va pouvoir en faire. On va commencer donc en balayant dans cette première vidéo les figurines qui sont sorties toutes nues, à poil, sans carte pour l'instant, mais normalement ça ne devrait pas tarder. La première annonce qu'on a eue, c'est les commandos clones, notamment l'esquade Delta. Bon, graphiquement, déjà, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont présentées peintes, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des work in progress, on est vraiment sur des figurines qui semblent terminées, donc on peut imaginer qu'au niveau de la chronologie, ça fait partie des premières qui sortiront. Les figurines sont super sympas, on peut remarquer qu'on a une strike team de proposer, puisqu'on a un très beau snipe, on n'a que 4 figurines, mais en même temps, la Delta, de toute façon, c'était 4 types. Donc voilà, on est sur une escouade de spécialistes, clairement à la Inferno, mais cette fois-ci dédiée à la République. Bon, c'est une bonne chose, c'est pas vraiment ce qui manquait le plus, non plus, à cette équipe et à cette faction, mais voilà, c'est une première proposition. Au niveau des figurines, c'est plutôt sympa. Bon, on n'a rien au niveau des cartes, mais voilà, c'est issu d'un jeu vidéo. C'est quelque chose que je trouve intéressant, que ce soit issu d'un jeu vidéo, ça veut dire qu'on commence à aller piocher également dans cet univers, et ça, ça peut être alléchant, notamment avec The Jedi Fallen, peut-être qu'on aura, on s'autorisera également à aller piocher dans cet univers-là. Je ne sais pas quelle est vraiment la nature du contrat de la licence KAMG de ce côté-là, mais s'ils ont le droit d'aller piocher dans les jeux vidéo, espérons qu'ils le feront dans tous les jeux vidéo, et ça va ramener de l'information. Moi, je suis preneur, en tout cas, de ces univers-là, pour compléter l'univers de Star Wars Vs. Alors, ensuite, on a eu l'annonce du Krab Droïd. Bon, moi, clairement, de toutes les annonces qui ont été faites, sur, en tout cas, la partie figurine, c'est celle qui m'excite le moins. Le Krab Droïd, normalement, si je ne dis pas de conneries, c'est plutôt déjà l'échelle du Spider qui est déjà sortie. Donc, j'ai un petit peu peur de l'effet doublon. Donc, il faut voir, en fait, ce que ça va vraiment donner à l'usage. Mais là, comme ça, moi, je ne trouve pas ça foufou, et je ne sais pas si la CSI avait impérieusement besoin de ça. Clairement, l'ajout d'une nouvelle faction de troupes avec les géonosiens, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que la sortie de ce Krab, qui risque de faire doublon avec les Spider. Alors, bien entendu, AMG a dû aménager quelque chose pour ne pas que ce soit le cas. Espérons que ce sera un petit peu plus lourd, peut-être un peu plus létal que les Spider, qui l'étaient déjà bien quand elles étaient utilisées par Troyes. Voilà, je ne comprends pas, en fait, la nature de la chose. J'ai peur que là, ce soit, pour le coup, justement, un des péchés mignons d'AMG, c'est de se faire plaisir et de ne pas trop regarder plus loin. Mais bon, on statuera lorsqu'on aura les cartes. Je ne doute pas que ça va rebooster la CSI, et clairement, ils en ont besoin. On l'a vu, au CF, ils étaient pas mal absents. Ensuite, une très, très, très bonne annonce, et très belle annonce, c'est la refonte de la partie rebelle, qui souffrait énormément d'avoir un maximum de figurines, on dit en plastique mou, c'est-à-dire de première génération. Donc là, on a une première série qui nous est proposée. J'aime bien le poseur de mine avec les lunettes et la casquette. J'aime bien le droïde aussi. Les deux Xenos qui sont présentés là, je les trouve plutôt sympas et plutôt badass. On a également une deuxième série de rebelles, peut-être plus Pathfinder, qui est proposée là. J'adore le Mon Calamari avec le long manteau. Après, les Twi'lek, j'ai peur que trop de Twi'lek tuent le Twi'lek. Je sais que Filoni, il kiffe particulièrement la chose, mais moi, là, en mettre trois dans le paquet, je reste un peu dubiatif. Donc, le Sniper qui est proposé là aussi, il faut voir la fin. Là, on est vraiment sur des work in progress, des impressions, des modèles en trois dimensions. On ne sait pas encore la finesse que ça aura, bien entendu. Gageons qu'elle sera bonne, mais je n'aime pas trop le bout du canon du Sniper. Je trouve que ça fait un peu tromblant, ce n'est pas très Sniper. S'ils le sortent comme ça, moi, je couperai le bout du canon et je le rajouterai par un silencieux des familles. Mais là, franchement, je ne trouve pas ça très, 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 très heureux. Ensuite, on va avoir la refonte des Stormtroopers. Là aussi, eux, ils en avaient besoin parce que la plupart des Stormtroopers que l'on a, ils sont sur plastique mou. Moi, ce qui me fait un peu peur, par contre, dans ce qu'il nous a proposé là, c'est que je les trouve très, très écrasés et très trapus. Limite un peu petit, en fait. Un peu trop super balèze et trop petit. Alors, est-ce que c'est un effet d'échelle et que ce n'est pas comme il faut ? On a quand même, nous, sur nos figurines, des Stormtroopers qui sont plus filiformes, des clones troopers qui sont plutôt fins. Je trouve que c'est extrêmement quali pour l'instant, même si, bien entendu, on veut se libérer du plastique mou. C'est une certitude. Là, voilà. J'aime bien le point levé du chef de section. Mais sinon, je trouve que les bottes sont trop épaisses, trop larges, les plastrons trop larges, les casques trop gros et les personnages pas assez grands. Mais je suis sûr que ça s'arrangera lorsqu'on verra les figurines pour de près. Ensuite, on va avoir une réédition assez bienvenue également de Luke et Leia, alors assez bienvenue, oui et non, parce que je trouve que le Luke qui est proposé ne casse pas des briques au vu du Luke agent que l'on a déjà, du Luke pilote que certains ont eu la chance d'avoir. Là aussi, c'est toujours des work in progress en numérique, donc il faut voir à l'usage ce que ça va donner. Mais bon, je ne suis pas foufou de ce Luke qui semble être un Luke retour du Jedi ou je ne sais quoi. Il a une écharpe, donc je pense que c'est Luke, évidemment, mais je ne l'ai jamais dans mon souvenir. Je ne l'ai pas comme ça. Donc j'ai du mal à comprendre où on va avec ce personnage. Est-ce que c'est vraiment le retour du Jedi ou est-ce que c'est l'épisode 4 ? Du coup, maintenant, j'ai un doute. Elle n'est pas très lisible, la figurine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour la Leia, grosse déception, puisqu'une fois de plus, on a une Leia Endor. Bon, moi, j'aurais voulu avoir la Leia officielle, celle en blanc, avec ses beignets de chaque côté. On a déjà une Leia Endor. Il aurait fallu soit sortir une Leia Hot pour coller avec la EcoBase, soit sortir la Leia classique, mais nous ressortir une Leia Endor. Je dois avouer que je ne comprends pas trop le trip. Bon, voilà. Après, c'est les choix de chacun. En avant-dernière sortie, j'aurais pu en parler en dernier, mais j'ai décidé d'en parler en avant-dernière et vous comprendrez pourquoi. Le Dark Vador, ultra badass. Le Dark Vador, vraiment très classe. Franchement, une pose statuaire, très digne, le point fermé. Je n'aime pas trop les points fermés parce que ça fait un peu mouffle. Donc, moi, j'aurais peut-être laissé une main légèrement ouverte que d'avoir un point fermé. Et puis, même si moi, je les aime bien badass, comme ça, poser statuaire, les Vadors, je parle. Poser statuaire est digne. Ce qui m'embête un petit peu au niveau de la peinture, c'est que le sabre est porté très très bas. Et je me dis qu'au niveau des OSL, on ne va pas pouvoir s'éclater à fond, en fait, de ce côté-là. Je pense aussi aux peintres qui aiment beaucoup peindre Star Wars Legion. C'est vrai que là, il est badass, mais au niveau expression, OSL et tout ça, le sabre est trop bas pour se refléter sur le casque. Donc, il va se refléter sur la drapure au niveau du bas, mais pas plus. Donc, voilà. Là aussi, attention, il est urgent de ne pas se presser. C'est de l'impression en 3D. Pour l'instant, on n'a pas encore la figurine entre les mains. Mais si c'est comme ça, on est quand même sur des capes qui s'affinent. Et ça, c'est une très 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 bonne chose. Et puis, la dernière sortie, pas des moindres, ce sont ce que l'on appelle très injustement des Snow Troopers. En fait, ce sont des Ranch Troopers. Ce sont ceux de Solo. Alors, déjà, de prime abord comme ça, je les trouve vraiment vraiment magnifiques. Franchement, ils sont extrêmement beaux. Moi, ça fait partie des personnages, enfin, des factions, des troupes, excusez-moi, que j'apprécie tout particulièrement. Je trouve que le caractère design qui a été fait sur le film de Solo est vraiment impeccable. Et d'ailleurs, je trouve, comme beaucoup de fans de Star Wars, que le film Solo pâtit d'une image négative, alors qu'en fait, c'est un très 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 bon film. Et qu'au final, on a tous fini par vraiment vraiment l'apprécier. Moi, ce qui me plaît, ce qui m'excite dans cette proposition, c'est que si on commence à ouvrir le chapitre Solo pour le jeu Star Wars Legion, franchement, il y a de quoi kiffer un max. Déjà, la proposition des range troopers, moi, j'adore. Franchement, les armes lourdes et tout, le chef de section, tout me plaît. J'aime bien les effets fourrure et tout ça. Elles sont super bien peintes aussi. Alors là, on est sur une proposition qui est peinte. Donc là aussi, on peut imaginer qu'au niveau de la chronologie de sortie, ça va sortir rapidement. Et puis, on se prête à rêver. Alors, on se prête à rêver, évidemment, au Meut Trooper. Donc, justement, les équipes qui ressemblent un petit peu à des Cadiens de Warhammer 40K et qu'on a pu voir, garde impériale, un peu garde impériale, qu'on a pu voir avec Solo, qui fait partie au début de cette escouade et qui sont absolument magnifiques. Enfin, franchement, moi, je les kiffe de dingue. On peut rêver de Patrol Trooper, également, soit monter sur les motos, soit à pied. Donc là, ça ferait beaucoup pour l'Empire, mais ça serait vraiment, vraiment rafraîchissant d'avoir de la diversité, de la pluralité au niveau des Stormtroopers. Et puis, si on ouvre à cet épisode, on peut commencer à rêver à un nouveau Han, donc un Han Solo jeune. On peut imaginer une Kira, voire un Dryden pour l'Aube et Carlotte, et donc la création d'une nouvelle faction au niveau de l'Aube et Carlotte. On pourrait imaginer un Lando Cadrissian, excusez-moi, jeune, accompagné de L337. Ce serait vraiment super. L337 qui pourrait matcher à la fois avec Cadrissian et à la fois avec Han. On pourrait avoir un Tobias en agent. Ce serait vraiment, vraiment super. Ou une petite trilogie, Tobias, Val et Rio. Et puis, bien entendu, on pourrait également se prêter à arriver à une Enfis avec les Cloud Riders. Une belle boîte avec Enfis et les Cloud Riders. Ce serait vraiment kiffant pour avoir un espèce d'effet choup. Ce serait vraiment, 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 vraiment badass. Voilà. Alors attention. Je tiens à préciser une chose très, très importante. C'est que je ne suis pas en train de faire du folique. Et les informations que là, je donne, c'est du fantasme et de l'ouverture d'esprit. Je n'ai absolument aucune information sur ce qui est potentiellement annonçable et qui pourrait éventuellement être sorti. Je n'en sais rien. Je vous dis juste que, quand moi, je vois les Ranges Troopers sortir, je me dis qu'on nous ouvre à ce chapitre. Et du coup, si on nous ouvre à ce chapitre, je pense qu'on peut imaginer tout ce que je viens de vous citer. Voilà. Maintenant, à quelle chronologie ça va se faire et est-ce que ça va se faire ? Je n'en sais rien. Ce qui est quand même passablement à noter, c'est que AMG, de ce côté-là, fait très, très bien les choses. Ce sont des gens qui se font plaisir et là, on est clairement sur des sorties fans-service. L'objectif, c'est de sortir les figurines dont on a envie. Et comme on est à peu près du même âge, nous, les joueurs et les gens qui tiennent le studio, c'est vrai que ça fait miroir et forcément, ça titille notre affect. Là où ils sont très, très forts, c'est que comme ils répondent aux besoins de toutes les escouades, de toutes les factions, ils sortent volontairement des choses de l'épisode 1, 2 et 3 et puis, plus des choses à la génération 4, 5, 6. Donc, c'est vraiment, vraiment kiffant. Je le redis pour conclure, on s'est ouvert assez rapidement aux épisodes comme Rogue One. On s'est ouvert assez rapidement à The Mandalorian. Là, si on commence à s'ouvrir à solo, ça augure que du bon pour la suite. Et franchement, moi, je fais partie de ceux qui aimeraient qu'on exploite également la licence 7, 8 et 9 parce que je pense qu'elle s'y prête extrêmement bien pour le jeu Star Wars Legion. Voilà, j'en ai terminé avec cette première proposition des annonces de AMG qui a eu lieu pendant le week-end du CF. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite avec les géonosiens. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur les figurines, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et puis ce que vous imaginez ou ce que vous avez envie de voir sortir. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le titre d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada